Brive Grenoble, avec Grenoble qui fait la une ces dernières semaines. On en a beaucoup parlé de ces surprenants grenoblois, promus la saison dernière et candidats déclarés déjà cette saison au fascinale. Alors ce qu'on dit moins, Bertrand Guillemin, c'est que Brive, en cas de victoire, Brive le promu de l'été, Brive pourrait rejoindre au classement Grenoble et même Toulouse avant son match face à Perpignan. Oui, c'est un championnat complètement fou. D'un week-end à l'autre, en quatre points seulement, on peut passer de la zone rouge, la zone de la relégation à la zone des phases finales, celle des barragistes. Mais les brévistes sont dixièmes, c'est vrai, et ils regardent droit devant les brévistes de Jean-Baptiste Péjouane avant de recevoir cette équipe de Grenoble qui, c'est vrai, en a fait tomber plus tain, notamment à l'extérieur. Mais voilà, les grenoblois sont fatigués depuis quelques matchs et leur exploit et leur victoire arrachée in extremis à la dernière minute face à l'équipe de Clermont. Et ils sont pris à la gorge dès les premières minutes par l'équipe de Brive. Avec cette remise interne de mafie pour Germain, Germain, après seulement trois minutes, va libérer Guillaume Namy, qui va marquer le premier essai dans cette rencontre. Il est repris par une cuillère de Ratigny. Il est ensuite pris dans l'étau de la défense grenobloise. Arbitrage vidéo. Et sur cette image, on voit clairement que Guillaume Namy ne pourra jamais aplatir dans l'embute. C'est un répit, c'est un peu d'oxygène donné à l'équipe de Grenoble, qui pourtant souffre dans le secteur de la mêlée fermée. Mêlée à 5 mètres de la ligne, une nouvelle faute des grenoblois dans ce secteur de la conquête. Ils sont sanctionnés et logiquement, après six minutes de jeu, c'est Gaëtan Germain qui ouvre le score. 3-0, il a fait mouche, le meilleur réalisateur de notre championnat. La mêlée, c'est le point noir de cette première période. Beaucoup de fautes de part et d'autre. Et mis à part l'action de Namy, on a vu une succession de coups de sifflés. Du coup, M. Gayuser va immédiatement sanctionner deux piliers, un carton jaune de chaque côté. Les deux équipes sont donc à 14. On ne verra pas grand-chose d'autre dans ce premier acte. Tant et si bien que Grenoble reste au contact. Grenoble est dominée, mais Grenoble à la mi-temps est à égalité avec cette équipe de Brive. Six partout, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On en attend plus. Le rugby est une fête, mais le rugby est aussi un combat. Une farouche bataille qui va reprendre dès l'entame de la deuxième période. Les grenoblois sont privés de munitions. Ils vont tenter d'occuper la moitié de terrain du camp breviste. Et c'est à cet instant-là que Maffi va prendre les choses en main. L'Australien, petit par-dessus, va récupérer le ballon, va se sortir de deux plaquages. Maffi va redresser sa course, va rentrer dans l'air de jeu. Schistera passe après contact. Tout y est pour libérer Swanepoel. C'est le quatrième essai cette saison de Swanepoel. Mais c'est surtout le premier dans cette rencontre en faveur de Brive qui va maintenant mener 11 à 6. Les brevistes sont récompensés. Les brevistes sont sur une bonne dynamique. Et les brevistes vont continuer à insister, continuer à provoquer cette équipe de Grenoble qui s'est déjà imposée trois fois à l'extérieur cette saison. Oui, mais voilà, l'équipe de Grenoble commet trop de fautes. En avant volontaire de Kimlin, les grenoblois sont réduits à 14. Et ils sont même menés 14 à 6 après 56 minutes de jeu. Ils sont donc en infériorité numérique. C'est le moment choisi par les brevistes pour envoyer encore du jeu. Wakani Burotou va redresser sa courte. Il va jouer à deux contre un. Non, il est gourmand, Wakani Burotou. Mais finalement, dans les 22 mètres, il va trouver le soutien d'Arnaud Mella, son capitaine, le papa de cette équipe breviste qui, comme un symbole, conclut un deuxième essai. Brive se détache 21 à 6 grâce à la transformation de Caetan Germain. Les grenoblois sont en train de sortir de la partie. Et les brevistes, eux, rêvent maintenant d'une victoire bonifiée 2 à 0. Fabrice Landreau le sait. Ils n'y sont pas, ils n'y sont plus. Ils sont fatigués. Les organismes sont peut-être amoindris du côté de Grenoble. Ils ont besoin de ces deux semaines de congé. Ils ont besoin de vacances pour retrouver un nouveau souffle. Un nouveau souffle en attaque. Les brevistes, eux, ils l'ont trouvé. Mignardi a libéré l'Arangera. L'Arangera va ensuite servir sur un plateau d'Aros pour le troisième essai dans cette rencontre. 31 à 6. Trois essais à deux minutes de la fin. C'est une victoire bonifiée qui se dessine pour les brevistes qui n'ont perdu qu'une seule rencontre à domicile cette saison. C'était face à Biarritz. A l'époque, il ne se tordait pas de rire Didier Cazadei. Et pourtant, il va encore souffrir dans les toutes dernières minutes. On joue la toute dernière action. Et sur ce barou de donneur, les grenoblois font peur aux brevistes. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent les priver d'un bonus offensif, d'une victoire à 5 points. Ils vont insister devant les grenoblois. Mais voilà, tout s'arrête sur cette action. C'est la dernière action du match. Le coup de sifflet libérateur, 31 à 6. Victoire bonifiée pour les brevistes qui n'ont pas encaissé d'essai depuis maintenant 4 matchs. Mais surtout, comme on vous l'a dit, ils sont passés du statut d'un club qui regarde vers le maintien et la relégation à un club qui regarde maintenant vers les phases finales. Julien Caminati, grenoblois, blessé, ancien breviste, est venu les saluer.